Et salut tout le monde c'est Alex et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui suit la précédente, c'est à dire toujours l'aventure en kayak et cette fois-ci je vais vous présenter tout le matériel et l'équipement que j'ai utilisé justement pour cette micro aventure c'est parti, j'ai une petite liste ici pour ne rien oublier et on va commencer par la base, l'indispensable, le primordial sans quoi vous pouvez pas faire ce genre d'aventure en kayak donc on va commencer, c'est parti Bien évidemment, le kayak, sans kayak vous ne pouvez pas faire de micro aventure en kayak, c'est logique donc moi j'ai un Eti8 de chez Decathlon 2 places, vous en avez en 1 place, en 3 places en fonction de comment vous voulez faire sachant que le 2 places est pas mal pour une personne puisque vous pouvez mettre de l'équipement, du matériel dedans Bien évidemment pour gonfler votre kayak il vous faut une pompe donc ici c'est une pompe double action, c'est à dire qu'elle pompe quand vous descendez et quand vous remontez il en existe avec des manomètres, moi j'ai décidé de ne pas la prendre parce que c'est la miniature pour pouvoir moins prendre de place dans le kayak donc vous en avez différents styles, c'est à vous de voir pour vous déplacer avec le kayak, il vous faut une pagaie donc moi j'ai opté pour la pagaie qui se fixe, qui s'assemble comme ça, ça prend moins de place donc voilà et ce qui est pas mal, c'est que justement quand vous la déboîtez, elle se glisse à l'arrière du sac et vous portez votre sac avec les 2 pagaies à l'arrière donc c'est très pratique, vous devez faire des portages on passe maintenant à un élément très 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 important, une corde donc là c'est une corde de 8 mètres, une corde statique, ce qui fait qu'elle ne s'allonge pas quand vous tirez dessus cette corde va vous permettre en fait d'attacher votre bateau lorsque vous voulez vous stationner mais surtout de faire descendre votre bateau un rappel dans les rapides que vous ne pouvez pas prendre en étant sur votre bateau on passe maintenant aux éléments de sécurité le premier élément c'est le gilet de sauvetage ou le gilet d'aide à la flottabilité donc le coloris est à votre choix mais en tout cas c'est un indispensable, vous ne pouvez pas partir en aventure sans ce gilet de sauvetage personnellement j'avais moi pour cette aventure également un couteau de chez Soloniac Decathlon le 6K90 que j'attachais à mon gilet de sauvetage ici pour l'avoir à portée de main au cas où pour couper des branches etc. ou se défaire de quelque chose d'embêtant donc très important d'avoir un couteau, celui-ci est très très bien deuxième élément de sécurité très important, le casque vous ne pouvez pas partir dans des rivières où il y a des remous, où il y a des rochers et du courant sans casque, ça peut vous sauver la vie donc c'est chiant à mettre mais c'est très important dernier élément de sécurité et de vêtements on peut dire ce sont les chaussures d'eau donc ça vous permet de marcher dans l'eau et de marcher dans les pierres etc. sans vous couper les pieds et c'est très très important, moi par exemple j'ai failli me planter une pique dans le pied une pique en fer parce que dans les rivières il y a des détritus donc sans ces chaussures-là je pense que c'était direction les urgences et fin de l'aventure dernier élément essentiel pour partir dans une aventure en kayak c'est le sac étanche donc là c'est un sac en bandolière de 60 litres également de chez Decathlon il y a des nouveaux maintenant qui sont en sac à dos de chez Itiwit donc pratique à porter mais au final celui-ci était très bien puisque je pouvais avoir mon kayak en sac à dos et ce sac-là en bandolière sur le côté donc très important un sac étanche de grande capacité pour faire vos aventures sur l'eau nous allons passer maintenant au kit hygiène et secours donc très important d'avoir un pack de secourisme avec soi avec tout l'essentiel je ne vais pas vous le déballer puisque chacun peut faire ce qu'il veut mettre ce qu'il veut à l'intérieur mais ayez au moins un minimum d'antiseptique de bandage de compresse avec vous et surtout n'hésitez pas à faire des formations de secourisme au minimum le PSC1 voire plus moi j'ai le PSC2 par exemple donc très important de savoir au minimum les gestes qui sauvent ensuite le kit hygiène moi je l'avais mis dans une ancienne pochette de vêtements qui est à moitié étanche donc dentifrice, brosse à dents minimaliste un peu trop minimaliste également j'ai utilisé un savon 3 en 1 que je ne retrouve plus sachant qu'on a fait un premier tournage tout à l'heure mais c'était pas bon donc on doit recommencer et entre les deux tournages je ne retrouve plus le savon 3 en 1 je vous mettrai une petite image ici il est facilement trouvable chez Intersport ou Decathlon on passe maintenant au pack nourriture et eau donc pour la nourriture j'avais pour réchauffer un réchaud de chez Jetboil donc super réchaud qui chauffe très très rapidement mais surtout l'avantage c'est qu'il peut stocker son contenu à l'intérieur donc là le lésit briquet par exemple son socle que vous venez fixer dessous et ensuite vous venez mettre votre bouteille de gaz dessous je ne vais pas le faire pour ne pas l'utiliser enfin ça y a de suite et ensuite un trépied également si vous souhaitez le mettre à l'intérieur il permet de faire chauffer par exemple une contenance d'un petit verre en café en 30 secondes c'est chaud ça boue etc donc vraiment je vous conseille c'est vraiment très très bien également j'ai oublié de vous préciser si vous avez une bouteille de gaz de 100 ml là c'est du 400 vous pouvez glisser votre bouteille dans le réchaud et ainsi ne pas prendre de place dans votre sac pour la partie eau personnellement j'ai opté pour des gourdes souples en fait l'avantage c'est une fois que vous avez vidé de votre eau vous pouvez les ranger et elles ne prennent plus de place dans le sac pour filtrer l'eau j'ai personnellement utilisé la gourde de chez Catadine la Bifry 1 litre donc la Bifry Catadine donc c'est une gourde avec un filtre 1 micron qui vous permet de filtrer bactéries particules organiques en suspension et certains virus mais pas tous mais bon en France les virus dans l'eau sont assez rares donc ça suffit amplement après à prendre l'eau dans une partie où il y a beaucoup de courant pour oxygéner l'eau et pas dans une partie stagnante on va maintenant passer à la partie énergétique donc autonomie en énergie et également tous les équipements électroniques que j'ai pu utiliser durant ce trek donc un panneau solaire donc de chez Decathlon Forkla un panneau solaire 3 pans avec ici son branchement pour mettre par exemple une batterie externe à savoir que vous ne pouvez pas brancher directement votre téléphone vous devez d'abord brancher une batterie et ensuite recharger votre téléphone sur la batterie personnellement je n'en ai pas eu besoin durant ce voyage de 4 jours en kayak puisque ma batterie externe m'a largement suivi justement la voici cette batterie donc c'est une batterie de chez Anker 20 000 mAh elle permet de faire 7 charges de smartphone et elle m'a tenu largement les 4 jours il me restait je crois encore un quart de batterie après mes 4 jours en me rechargeant mon téléphone tous les jours ma langue frontale ainsi que ma montre puisque j'avais mon itinéraire qui s'interregistrait sur ma montre également donc des câbles pour recharger vos différents appareils mais ça c'est en fonction de vos besoins vous avez sur la batterie externe des ports USB 3.0 ainsi qu'un port micro USB et USB-C en fonction de l'appareil que vous avez très important même si vous avez un sac étanche comme on l'a vu tout à l'heure pour le global prenez un sac étanche pour vos équipements électroniques donc là c'est un sac étanche de 3 litres de chez C2 Summit et donc ça permet de mettre tous vos équipements à l'intérieur et ensuite en faisant 3 petits tours d'avoir tout ce beau monde au sec et vous avez tout votre équipement électronique au sec donc même si votre premier sac fuit vous avez toujours votre équipement électronique qui est au sec pour la partie électronique également si vous voulez prendre des photos ou des vidéos durant votre séjour sur l'eau pensez à prendre une penche étanche pour votre téléphone moi j'ai filmé à travers et la qualité était toujours au rendez-vous donc ça vous permet de filmer à travers et c'est vraiment pratique on passe maintenant à la partie couchage nuitée donc comme vous voulez donc tout d'abord pour vous mettre à l'abri il vous faut une tente donc moi c'est la tente Quick Hicker Ultra Light de chez Decathlon c'est une tente dite 2 places à la base moi je dirais que c'est plus une tente 1 place et demi moi j'utilise seule comme ça ça permet de mettre tout mon matériel au sec dans la tente et de ne rien laisser dedans il y a un petit sas également pour laisser des affaires qui ne crinent pas trop dans un sas mais elle se monte très rapidement vous avez pu la voir en vidéo dans la vidéo de mon trek de 4 jours elle se monte très rapidement et puis elle est assez légère puisqu'elle fait 2 kg et vous pouvez voir comparé à ma taille elle est relativement petite pour dormir confortablement il vous faut un matelas donc là c'est un matelas gonflable vraiment de miniature de chez Decathlon également durant la vidéo d'Ayus j'avais un matelas en arc-cordéon mais il prenait beaucoup d'autres places et pour cette aventure j'avais besoin de gagner un maximum de place donc j'ai opté pour un matelas gonflable très confortable personnellement plus confortable que le matelas en accordéon mais il peut se percer mais en faisant attention il n'y a pas de soucis bien évidemment pour vous tenir au chaud un sac de couchage ou un du fait comme vous voulez c'est pas le meilleur c'est pas le pire là j'ai confort 5 degrés limite 0 pour l'été ça suffit largement il y en a des plus petits aussi mais primordial d'avoir un sac de couchage avec soi pour accompagner le sac de couchage je vous conseille d'avoir un sac à viande ou un sac de soie ça vous permet d'éviter de salir votre sac de couchage et également de vous gagner 2 degrés personnellement quand il faisait beaucoup trop chaud je dormais uniquement avec le sac de soie et le sac de couchage en drap de dessous parce qu'il faisait beaucoup trop chaud parce qu'on faisait 36 degrés la journée plus la tente donc c'était impossible de dormir dans le sac de couchage mais très important pour ne pas salir son sac de couchage on passe maintenant à la partie vêtements donc très important d'avoir de bons vêtements donc tout d'abord les t-shirts la partie on va dire principale personnellement j'ai opté pour des t-shirts en laine mérinos à 50% donc la laine mérinos c'est une laine antibactérienne donc ça vous permet de ne pas sentir et de ne pas garder les odeurs sur vous et donc de garder le même t-shirt plusieurs jours sans être gêné par votre odeur corporelle donc vraiment très important surtout que ça sèche relativement vite j'avais également un short de bain ou un short comme j'ai pu avoir ici peu importe un short parce qu'on est sur l'eau c'est plus agréable voilà également un pantalon si jamais le soir il fait un petit peu froid ou s'il pleut ça permet de garder au chaud vos membres inférieurs et pour compléter la partie on va dire chaude une polaire que vous pouvez mettre avec justement quand il fait froid très important ça s'appelle le système triple couche donc en première couche une couche respirante avec le t-shirt une deuxième couche chaude et une troisième couche imperméable donc moi j'avais opté pour le pancho donc de chez Chulanka qui fait aussi tarpe mais donc ayez un shell ou un pancho ou un imperméable en tout cas pour la nuit pensez s'il fait vraiment très froid bon c'était pas le cas puisqu'on était en été mais si vous allez en montagne ou autre pensez à des lycra donc là le pantalon et le haut et un bonnet pour vous tenir chaud puisqu'on perd la majorité de sachets à l'heure corporelle par la tête personnellement j'ai opté pour stocker mes vêtements dans un sac étanche donc ça vous permet de garder tout au sec même s'il y a une fuite dans votre sac principal donc vous mettez tout à l'intérieur vous faites vos trois petits tours et vous refermez et vous avez vos affaires qui sont au sec et c'est primordial puisqu'avoir des affaires humides c'est pas possible vous risquez de tomber malade ce qui est super bien également c'est que si vous remplissez d'air ou de vêtements ça va vous faire un oreiller super confortable pour la nuit également dans la partie vêtements j'ai une serviette microfibre pour se sécher quand on prend sa douche donc c'est une serviette microfibre de chez Cytosemite également comme les sacs étanches donc elle est vraiment pas mal puisqu'elle fait 1m par 60cm je crois donc ça suffit largement quand vous êtes en trek et elle se replie très facilement et vous la rangez dans son petit étui donc ça prend vraiment pas beaucoup de place et c'est très léger pensez à prendre des chaussures ouvertes des sandales des pieds nus parce que vous passez la journée dans l'eau il faut faire respirer vos pieds donc pour marcher les pieds à l'air c'est très important et également prenez une paire de tennis quand vous devez faire des portages assez longs une paire de tennis en plus des chaussures d'eau je trouve ça pas mal dernier point de la partie vêtements que j'allais oublier c'est le chapeau donc très très important d'avoir un chapeau une casquette ou un couvre-chef comme vous voulez mais protégez-vous du soleil vous risquez d'avoir une insolation et c'est très très mauvais pour la santé et également des lunettes donc personnellement je n'avais pas celles-ci pendant mon trek mais elles sont tombées dans l'eau elles sont parmi les poissons à l'heure actuelle mais prenez des lunettes très importants et essayez surtout d'avoir des lunettes polarisées c'est ce que j'avais moi donc qui protège énormément des réverbérations sur l'eau voilà les amis je pense que nous arrivons au terme de cette vidéo qui a bien été assez longue si vous avez des questions sur le matériel n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas le cas en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos merci tout le monde ciao ciao ciao